Musique Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Sevenfold71 et vous l'aurez reconnu, il s'agit aujourd'hui d'Asterix Oblix XXL2 Il est sorti il y a déjà un petit moment puisqu'il est sorti en 2005 et j'ai décidé de faire le let's play de ce jeu pour une bonne et simple raison C'est que, bah en fait après le chargement il va y avoir une cinématique donc je vais plutôt me taire et je vous expliquerai pourquoi après pendant le jeu Donc voilà la cinématique, je vous souhaite un bon visionnage quand même Ah Mais enfin Panoramix, qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi Garment Parnasse, nous attendons ce temps de six Il est en retard comme d'habitude Le voilà Je vous prie d'excuser mon retard mes amis, j'avais oublié d'éteindre le feu sur ma marmite Comment allez-vous ? On va bien, on va bien mais on ira encore mieux au Panoramix Chut J'irai droit au but Vous savez que César projette de conquérir le village gaulois Mon village Oui, ça c'est pas nouveau Eh bien Je crois qu'il est à deux doigts d'y parvenir Par Zeus Par Belénonce Par Oda Parfaitement Mais enfin Panoramix, grâce à ta potion magique qui donne une force surhumaine à tes guerriers Ton village ne craint pas les Romains Pour venir à bout de ton village, il faudrait que César donne à ses troupes un pouvoir plus puissant que le tien Et je ne vois pas qui serait en mesure de lui fournir une telle puissance À part nous bien sûr Exactement Bravo, encore, bis comme on dit chez nous Ha 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 Bien joué mon cher Quelle belle brochette de druide Ils sont à toi, noble César Fais-en bon usage Compte sur moi Panoramix Qu'on les emmène Quoi Panoramix ? Un traître ? Qui es-tu ? Poser parler ainsi de notre druide ? Je m'appelle Sam Fichor, Gaulois Et je sais reconnaître un traître quand j'en vois un car je suis moi-même un traître Traître à Rome, je ne prendrai pas ma retraite avant d'avoir pris César en traître J'ai pas compris un traître mot de ce qu'il a dit, Astérix Tu viens jusque dans notre village Pour calomnier sans preuve notre druide, Romain Et en plus, tu avoues être toi-même un traître ? Oui, enfin, je suis de votre côté Et maintenant, Gaulois Laisse-le terminer son histoire, Astérix C'est vrai que Panoramix était bizarre ces derniers temps La semaine dernière, il n'a pas voulu me donner de potion magique Mais il ne veut jamais te donner de potion magique, Obélix Tu es tombé dedans quand tu étais petit Et ça ne fait pas de Panoramix un traître Vous n'allez quand même pas croire le premier Romain venu Partout à Tisse, il a disparu Il est parti en traître Je suis là, Gaulois Vous voulez une preuve ? Voilà une preuve La Sherpe d'or de Panoramix Partout à Tisse Si Panoramix était ici, je suis sûr qu'il lui donnerait une explication à toute cette histoire Béléno seul sait où il se trouve désormais Il est à Las Végum C'est quoi ça, Las Végum ? Las Végum Situé en plein cœur de Rome Cette ville de luxe et de plaisir sera entièrement consacrée au jeu Pour le plus grand bonheur des habitants de la cité Las Végum, c'est des combats de gladiateurs 24h sur 24 C'est des esclaves livrés à des fauves affamés 7 jours sur 7 Mais Las Végum, c'est surtout un accueil unique Une ambiance festive tous les jours de la semaine dans un décor de rêve Vous traverserez la romantique Lutèce comme si vous l'étiez Vous rirez aux éclats devant de joyeux pirates de l'île aux pirates Et vous passerez une nuit inoubliable au César Palace Las Végum, c'est à Rome et nulle part ailleurs L'ouverture prochainement Une production de jeu de César Une ville de jeu ? Ils sont fous ces Romains Astérix, Obélix et toi, vous irez à Rome C'est le seul moyen de savoir pourquoi Panoramix a trahi De savoir si il a trahi à barracorcis Oui, c'est ce que je voulais dire Je vous accompagnerai, Galois Il restera à l'écart, Sam Fisher Tout ça sans le piège à plein nez Eh, nous n'avons pas le choix Allez, en route Obélix Eh bien voilà, nous voilà partis dans ce fabuleux petit jeu Alors oui, j'étais en train de dire avant la cinématique La raison pour laquelle j'avais voulu faire ce let's play tout simplement Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps Euh, tandis que le Romain à la Mario arrive Euh, donc en fait j'ai voulu faire ce petit let's play sur ce jeu Euh, tout simplement parce que l'autre jour j'ai regardé sur internet des vidéos de ce jeu Enfin, plutôt j'ai voulu regarder sur internet des vidéos de ce jeu Et il se trouve que j'en ai quasiment vu aucune Euh, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est qu'elles ont été supprimées Ou si c'est les gens qui n'avaient pas encore le matériel à l'époque pour filmer ce jeu Donc je ne sais pas trop, j'avoue que là je ne sais pas Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire le let's play cette fois-ci en qualité à peu près potable Et donc voilà, nous sommes partis pour une aventure sur XXL cette fois Euh, voilà, voilà, donc déjà dans cette vidéo Je vais dire un peu ce que j'aime sur ce jeu Enfin, en gros le tester quoi, si je puis dire Hop, euh, je vais, et voilà, je me fais déjà toucher par le Romain, ça promet Bon, ça risque d'être pas super facile vu que je vais causer en même temps Euh, les combats vont peut-être être assez hard, enfin bref, on verra, on verra Quand une petite cinématique Non Obélix, tu vas la casser ! Ah oui, évidemment ! Goulois ! Regarde Astérix, c'est notre copain le traître ! Impossible de passer par la grande porte, Gaulois Le parc n'est pas encore ouvert au public Mais je connais une entrée secrète là Derrière ce bloc A toi de jouer, Obélix ! Tiens-moi ça, traître ! Hé, hé ! Là, le mec, il... Ok On t'attends, Sam Fischer ? Avancez sans moi, un goulotte ! Je vous remercie à moi ! Voilà, donc c'est reparti ! Euh, juste pour information, euh, quand même Euh, je joue là, en ce moment même Sur une PlayStation 3 Qui, euh, est rétro-compatible jeu PS2 Donc c'est-à-dire la 60 gigas, la FAT Bah oui, je me suis racheté celle-là Et, euh... Eh mince, comment dire ? Il se peut qu'à certains moments, le jeu lag Parce que, malheureusement, j'ai eu l'impression que Sur PS2 Ah, excusez-moi ! Sur PS2 Euh... Ça ne lagait pas, j'avais... Le jeu était d'une fluidité mais exemplaire Surtout pour le nombre de romains qu'on avait à l'écran Enfin, bref, euh... Passons, passons Juste pour vous avertir de ceci Donc, euh, au pire, si ça lag de trop Je passerai sur PS2 C'est pas un souci Euh... Voilà, voilà Donc, nous allons commencer ce petit test tout de suite En même temps que je vais jouer et avancer dans ce jeu Alors, euh... Déjà, une XL2, qu'est-ce que c'est ? Bah, en fait, c'est la suite de XXL, euh... Bah, hein, tout simplement Qui était sortie bien avant, vers 2002, par là, je pense Bah, je voudrais pas trop m'avancer Voilà, je suis tombé m'avancer sur la date de sortie Aïe, aïe, de ce jeu Puisque je me rappelle plus, enfin, il était déjà assez excellent pour ma part Bon, moi, personnellement, j'aime beaucoup les Astérix et les Obélix Enfin, bref, donc voilà, c'est la suite, euh... Plus ou moins, euh... Ouais, non, pas directe du... Hein, puisque vous pouvez faire le 2 sans avoir fait le 1 Donc là, il va nous causer... Mais pour passer, il va falloir trouver le moyen d'ouvrir cette porte Qui est bloquée par un système de sécurité ultra-moderne Vous voyez ces 4 flambeaux tout autour ? Pour le moment, ils sont tous éteints Mais dès qu'ils seront allumés... Tan-tan-tan ! La porte s'ouvrira ! Je sais, c'est bizarre... Il paraît que c'est un système de sécurité infaillible Et comment on les allume ces jolis flambeaux ? Il faut que vous atteignez leurs jumeaux, ceux qui se trouvent dans cette salle En frappant le flambeau, hop, vous ferez jaillir la lumière des ténèbres Je vous ouvre le premier entrepôt, et je vous attends là-bas Et voilà, donc j'étais... Vous voyez, enfin, je vais un peu tout mélanger là, désolé Euh... Ce premier niveau, c'est surtout un didacticiel Donc euh... Voilà, c'est pour ceux qui... Bon bah... Après, il y a... Je pense que plus loin dans la vidéo, on sera dans un niveau Enfin, après les avancées du jeu, c'est-à-dire où on aura vraiment des trucs plus intéressants Mais là, les... Pour frapper les romains, appuie sur action ! Il y a une bonne vingtaine de minutes, je pense, où il nous explique un peu les nouvelles bases du jeu Bah bah, attention, hein ! Bon bref, euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Donc oui, j'étais en train de parler euh... Du euh... Numéro 1, donc euh... Qui était déjà euh... Pas mal du taux à l'époque Et euh... Donc vous pouvez faire le 2 sans avoir fait le 1 Et ça c'est plutôt... Ah 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 ah... Non, 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 voilà ! Donc ça c'est plutôt cool ! Euh... Bon euh... Je vais revenir un peu sur XXL2 Donc je vais parler de l'histoire dans un premier temps Alors l'histoire de ce jeu, elle est assez simple euh... Simple à comprendre En fait, tout simplement, comme vous avez vu dans la première cinématique Euh... Il se trouve que Panoramix, soi-disant, nous a trahis Nous, le village gaulois Le village gaulois Euh... L'irrésistible village d'Armorique Armor... Oui, Armorique Oui, je crois que c'est comme ça, un truc comme ça Bref ! Et euh... Donc nous devons aller à l'Asvegum Pour délivrer les autres druides Et savoir si réellement Panoramix nous a trahis Donc euh... Bah vous allez voir ça en même temps que moi Euh... En suivant ce petit let's play Voilà, voilà ! Pour ce qui est du scénario Donc euh... Bien sympathique hein, le... Enfin voilà ! C'est mon avis hein, c'est mon avis Tandis que là, elle nous expliquait le petit bonus Alors euh... Bon, maintenant qu'on a vu le scénario Je vais vous parler euh... Euh... Du gameplay pendant que j'y pense Alors euh... Hop là... Tu vois... Oh bah tu vois que je m'attendais à plus gros choc que ça Enfin bref ! Alors le gameplay, il est euh... Extrêmement euh... Basique, on va dire Euh... Très franchement Y'a pas grand chose qui a changé par rapport au 1, je crois Je sais pas si les combos étaient déjà disponibles avec les Romains Je ne m'en rappelle plus C'est euh... C'est euh... Par exemple, ceci là Vous voyez, je sais... Où je saute en l'air et je... Est-ce qu'on pouvait frapper et faire le fouet avec les Romains ? Il me semble que oui ! Il me semble que oui hein, donc euh... Voilà, je vais pas trop m'avancer là-dessus Mais bref, vous avez toujours la possibilité de faire passer vos Romains comme vous voulez En les fouettant, en sautant avec en l'air, en les balançant sur les autres Romains Et là, je vais récupérer de la vie Voilà Et... Et... Vous avez également, comme vous avez pu le voir dans la petite cinématique de Didactation Bravo ! Des euh... Je suis pas sûr d'y voir, on va sûrement y voir, vous inquiétez pas Venez me retrouver dans la prochaine salle Des euh... Bonus durant les combats Alors, qu'est-ce que j'entends par bonus ? Bah tout simplement euh... Vous avez droit à, par exemple, de la potion magique En tapant un Romain d'une façon spéciale Alors là, il nous explique clairement pas si ce qu'il fait... J'aimerais... Ah, désolé, ok... Au moins, vous avez vu ce qui fait quoi ressemble à la menu, c'est cool ça Je vais laisser causer C'est très utile de pouvoir passer d'un personnage à l'autre Car il y a certaines choses qu'Astérix peut faire et qu'Oblix ne sait pas Et vice versa Il va falloir parfois réfléchir pour résoudre des énigmes Par exemple, crois-tu qu'Oblix pourrait passer par ce petit passage là ? Moi je ne crois pas Voilà, voilà, alors euh... Comme je le disais Le... Nous avons droit à des petits bonus Durant les combats... Oula, petit problème de caméra Durant les combats euh... Bien sympathiques Alors qu'est-ce que j'entends par petits bonus ? Bah comme vous avez vu sur les Romains Ils ont des petits cadeaux qui sont affichés au-dessus de leur euh... Tête Je vous remontrerai ça Vous inquiétez point Et euh... Quand vous réussissez l'action qui est demandée euh... En bas à gauche dans une petite bulle Avec ça vous pouvez presque sauter aussi bien Hop, là je reprends Asterix Voilà Je saute là-dessus Voilà, voilà, voilà Et bah tout simplement Quand vous réussissez l'action demandée Vous avez soit de la potion magique Ou euh... Ou euh... De la vie Enfin bref un bouclier Bah euh... Vous verrez ça je vous montrerai Vous vous inquiétez pas Euh... Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah vous pouvez euh... Et même idée fixe Et même idée fixe Regardez Bah bah là ça marche pas rien Un sommage Vous avez entendu le petit bruit Euh... Vous pouvez s'incarner un par un Quand vous voulez Bon euh... Idée fixe c'est juste lui demander d'attaquer hein c'est tout Ça paralyse un peu les romains Et ça c'est plutôt cool Hop voilà Je casse les caches comme vous le voyez Euh... Euh... Les coups d'Asterix Bon bah c'est toujours pareil Carré pour attaquer Triangle pour ramasser les romains Ronds pour faire des attaques piquées Mais une petite nouveauté C'est les mains en feu Je vous montrerai ça si j'y pense également Bon là il va encore nous expliquer ce petit truc Il suffit qu'Obelix se place sur la marque au sol Et d'appuyer sur action Pour qu'il saisisse la corde Pas besoin de m'attirer le bouton enfoncé Voilà Euh... Donc j'étais en train de parler du gameplay encore une fois Bon bah pour Asterix j'ai fini Vous avez exactement le même mouvement pour Obelix Voilà Et là il nous montre le petit truc qu'il y avait dans le 1 C'est à dire les petites cabines télé... euh... téléphoniques Les petites cabines on va dire je vais appeler ça comme ça là Les petites tyroliennes Ouais ouais les petites tyroliennes Euh... Qu'on avait déjà dans le 1 Et c'était fort sympathique qu'ils jouent La bonne idée d'y remettre Et là faut que je prenne Obelix Et boum et voilà Et je rallume le petit flambeau Et oui que la lumière soit On connait la marche à suivre Exactement monsieur Sam Fisher Euh... alors 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 qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce jeu Au niveau plus qu'un là Ouais plus qu'un mesdames et messieurs plus qu'un c'est bon Vous inquiétez pas on y arrive Oh on y arrive on y arrive Euh... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je crois que sur le gameplay j'ai à peu près tout dit Euh... ouais je crois j'ai réfléchi Euh... pour ce qui est également de ce jeu Bon c'est pas forcément partie du gameplay Mais on a différents euh... espèces de romains On va dire ça comme ça Qui font plus ou moins office de clin d'oeil aux jeux vidéo différents Dans le monde Voilà je vais laisser causer C'est beau le progrès Il nous prend pour des idiots Astérix Je sais quand même comment pousser un petit caillou Moi je me demande surtout de quel bouton il parle depuis tout à l'heure Ouais voilà ils ont causé à mon tour de causer Euh... oui bref Grâce à ce bloc de pied Oui il y a différents espèces de romains qui font fils de clin d'oeil aux jeux vidéo Donc comme vous allez pouvoir le voir récemment Euh... récemment oui très prochainement plutôt ça fait mieux Euh... donc on a des Sonic, on a Rayman, on a Pacman, on a vu Mario au tout début Euh... donc ils ont tous chacun leurs spécificités différentes Euh... c'est plutôt cool ça Franchement j'ai bien apprécié le fait d'avoir les... Enfin d'avoir les grands personnages des jeux vidéo dans cet Astérix Moi j'ai trouvé ça plutôt amusant Euh... comme vous avez pu le voir avec Mario par exemple Lui... ah bah non il a pas eu le temps de me toucher je crois Enfin je m'en rappelle plus Il... avec son eau ça nous use pas de vie c'est déjà pas mal Mais bon c'est très pénible puisqu'il nous fait reculer Donc ça peut vous faire tomber des... à des endroits assez crucials Qu'on verra quand on fera le niveau de l'internatus Il faut qu'on soit très prudents avec ces bombes Il pourra aller taper le truc là-bas Voilà... je tourne... Euh... j'ai... 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 c'était très juste Non c'est Las Vegum Las Vegum Oui voilà encore un petit hommage je pense à Las Vegas logiquement Alors... Soyez prudent Soyez prudent... oui oui Et bah on l'a libéré... ah merde Très bien très bien très bien et bah nous allons sauvegarder notre progression Je vais me mettre sur la 2 voilà 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 Et voilà Alors euh... Qu'est-ce que je pourrais dire ? 10 000$ Ah oui les casques diamants oui effectivement Et on a... il y en a 10 000 en tout dans le jeu Et voilà le petit truc que j'aime beaucoup faire Ça fait beaucoup mal au Romain C'est assez marrant tu apprends ça toi dans ta tronche Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Euh voilà me revoilà donc désolé pour ce problème Petit problème technique Euh... Ah ! Ouille aïe 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 ! Ouille aïe aïe ! Ouille aïe aïe ! Aïe ! Voilà c'est fait ! Non ! Tu vas pas m'en toucher une deuxième fois Donc je sais pas du tout ce qui s'est... Euh... Donc c'est pas grave on va passer complètement à autre chose Et je vais vous parler de la bande son de ce jeu qui est pour moi juste extraordinairement extraordinaire Euh... Je ne sais pas euh... Donc euh... Enfin... Ce qui est de sûr c'est que Astérix et Obélix ont la même voix Et ça pour moi c'est quelque chose d'assez euh... D'assez cool d'avoir mis ça euh... Euh... Dans ce jeu voilà voilà Euh... Sinon la musique du jeu elle est juste euh... Pour moi euh... Extraordinaire quoi... J'aime beaucoup la bande son de ce jeu Ça m'arrive régulièrement d'aller sur Youtube Et de taper euh... Axtérix Obélix XXL 2 euh... Sous une track Où il y a des différentes musiques euh... Du jeu Et moi personnellement ça me plaît beaucoup euh... L'ambiance en l'ordre du jeu me plaît beaucoup euh... Je sais pas vous mais personnellement moi euh... La musique préf... Ma musique préférée de ce jeu reste celle euh... Présente dans le menu C'est... Elle est vraiment je trouve euh... Très réussie ça fait... Enfin voilà bref euh... Euh... Je vais pas passer des heures à expliquer la bande son mais bref elle pour moi est euh... Pas mal du tout du tout du tout Voilà voilà Euh... Donc là qu'est-ce qui se passe ? Je fasse quoi déjà ? Oui faut que je monte là bon au dessus mais avant euh... Oui voilà vous avez vu hein... Idéfix me dit euh... Où faut que j'aille quand je suis perdu enfin pas quand je suis perdu il nous donne les petits indices Avec son petit truc sur la tête Tandis que là il va falloir que je pousse ça sinon je vais pas pouvoir passer avec ma cadine Voilà... Et là il y a Mario vous voyez il me recule avec son truc là Et là je le tape... Tiens prends ça dans ta tour J'ai vu... Hop là... Vol sur Jupiter Euh... Tiens encore un et hop J'aime beaucoup les éliminer comme ça c'est une façon très rapide on va dire Euh... Alors qu'est-ce qu'il faut ? Ouais je vais retourner là-bas Tac... Voilà... Euh... Elles vont fraîchement bien euh... Elles vous mettent vraiment dans l'ambiance dans l'action du jeu et ça c'est vraiment cool Voilà voilà euh... Sinon je vais vous parler euh... Ah attendez faut que je lâche voilà j'ai dit Romain à tabasser Je vais vous parler... Ah attendez il ouh le truc... Voilà comme vous voyez là en bas ce que je vous disais tout à l'heure les petits bonus il va me donner un bouclier il est fort sympathique Voilà... Aïe 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 voilà voilà... Attends vite 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 Voilà c'est les assommes tous comme ça moi je suis tranquille je vais pouvoir les tabasser un par un Voilà... Ah ! Ouh ! Il m'a fait peur ! Ouai aïe aïe c'était juste c'était juste mais j'ai réussi à m'en sortir euh... Euh... Très bien on va dire ouais c'est pas français excusez moi Euh voilà hop carré pour reprendre la petite cabine téléphonique c'est pas... Je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça euh... Alors que c'est tout simplement une terror game j'ai... Je l'appelais ça déjà cabine dans le 1 mais bon... Bref... Passons passons euh... Voilà voilà donc pour ce qu'il y a de la mention j'ai fait le tour bon... Je vais pas faire le test en détail hein c'est pas une vidéo test c'est juste une vidéo enfin... Une vidéo euh... Entre mi test et mi euh... Let's play voilà... Voilà voilà donc euh... Mais je me dois bien de vous dire ce que je pense de ce jeu vu que je vais faire quand même le let's play dessus avec vous Hop on va faire le petit fouet Tiens ! Tiens ! Et tiens ! Et tiens ! Bon bref allez il a pas l'air de vouloir mourir Hop et là je fais que j'appuie là dessus ce petit truc pour passer là... Je prends l'ascenseur... Et c'est parti on va aller voir la tour Eiffel... Non ! Ce n'est pas maintenant... Attends je dis je crois qu'il y a une grosse baston bien marrante... Euh... Oui c'est là... Oui c'est là... On va voir la potion magique... Hum... La magique potion... Voilà voilà donc euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Il me reste plus qu'un point à aborder je crois de ce jeu graphique... Les graphismes de ce jeu... Donc là je joue sur PS3... Et euh... La PS3... Permet d'affiner le jeu... Et de le mettre en HD... Et j'avoue qu'en jouant en plein écran là... Ça donne plutôt pas mal hein... Le jeu est très beau... Et bah là malheureusement sur PS3 comme je vous l'ai dit il est pas fluide... Euh... C'est très dommage... Mais les couleurs sont super belles... Les combats sont toujours aussi dynamiques... C'est fluide... C'est... Les mouvements... Enfin ouais... Les moves des personnages sont bien réalisés et tout... Il y a vraiment aucun problème là-dessous... Et là je dois pas de 37 Romain hein... Et bah dis donc on a pas fini hein... Voilà... Je casse les caisses... Ah... J'arrive à la fin... S'il peut être le bruit sonore nous a dit que la fin de... Ah ah ah... Voilà... Vu que je suis dit... Voilà... Hop... Ah oui là faut que je prenne Astéry Obélix pour avoir le machin... Bah c'est pas grave... Tiens prends ça dans ta tronche... Oui parce que sur PS2 le jeu est nettement mais... Croyez moi quand je vous le dis hein... Il est nettement mais nettement moins beau... Ah je vous... Voilà ce que je vous parlais... L'immat en feu ça... En fait le Romain est en feu une fois que vous faites quelque chose... Regardez par exemple l'attaque que j'aime beaucoup faire... Vous voyez... Ça fait vraiment un truc bien stylé quoi... Euh... Oh voilà... Tiens toi prends ça dans ta tronche... Voilà... Hop là... Encore... Ah mince pas lui... Voilà... Je vais tabasser lui... Euh... Oui donc là... Vite tape le... Ah dommage je me suis fait avoir... C'est pas grave lui aussi c'est fait avoir... Je vais récupérer la potion magique... Hop... Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où est-t-elle ? Elle est là... Voilà... Ah il y a une petite nouveauté aussi dans ce jeu que je n'avais pas parlé... Euh... A propos de la potion magique... Rappelez-vous dans le 1... La potion magique... Elle nous rendait... Ah mince et puis lui il se sauve là... Ah... Jut... Bah tant pis je vais aller en contresens... Il y a peut-être un Romain... Eh mais il se sauve... Il se sauve ces coquins... Regardez vous voyez... Même quand j'ai de la potion magique... Eux là avec leurs... Avec leurs trucs... Ils peuvent m'avoir... C'est... C'est bien chiant à la fois en fait... Parce que... Bon vous avez la potion magique... Et euh... Quand vous foncez dans le tas... Et puis malheureusement... Bah vous vous rendez compte que vous n'êtes pas si invincible que ça... Bah c'est pas très grave en soi... Mais bon ça aurait pu être cool de nous rendre invincible quoi... Moi j'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé... Il me semblait que dans le 1... On était justement invincible... Et là il me reste plus que 2... Et 6 coquins où ils sont... Tiens prends ça toi... Tiens... Tiens... Voilà... Alors graphiquement je pense que c'est tout ce que je pourrais dire hein... Que... Je crois que j'ai fait voler à Romain... Un peu de 3 kilomètres... Un petit dernier truc... Le jeu est assez diversifié au niveau des décors... Et euh... Vous avez vraiment pas l'impression de... De tout le temps vérifier... Euh... Vérifier... Visiter... Les mêmes décors... Les mêmes niveaux... C'est vraiment très très diversifié... Franchement croyez moi... Ce jeu assure vraiment au niveau du... 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 Du design quoi... Artistiquement il est vraiment très très joli quoi... Très très joli... Voilà ouais... Bon je pense que je vais finir avec ce test... Voilà voilà... Voilà... Hop... Je vais juste vous parler d'un petit truc... Quand même en rapport avec Astérix et Obélix... Euh... Je vous demanderai juste dans les commentaires... De me dire ce que vous avez pensé des films... Des films Astérix et Obélix... Et notamment du dernier Astérix et Obélix... Au service de Sa Majesté... Euh... Qui est pour moi... Un film qui n'est pas mauvais... Mais qui n'est pas bon non plus en fait... C'est un film qu'on regarde une fois mais pas deux... Qui est vraiment très euh... On va dire il est... Il représente euh... Pas trop je trouve le... Enfin il est beaucoup moins bien que les autres... Enfin voilà... C'est juste euh... C'est juste ça le problème... J'ai trouvé l'accent euh... Ils ont pas dû mettre l'accent breton... Enfin je... Enfin breton ou anglais... Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire... J'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis cet accent là... Alors que dans la BD il me semble pas qu'ils aient cet accent... Enfin j'ai lu la BD pourtant... J'aime beaucoup la BD et d'ailleurs... Et le dessin animé... Dessin avec Obélix chez les bretons... Euh... Mais je sais... Là j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis cet accent là... Ça m'a vraiment beaucoup saoulé... Enfin bref... Je vais pas passer euh... Je vais pas vous parler de ça non plus pendant je sais pas combien de temps... Ah je me suis fait avoir par qui là... Tiens... Attends lui faut que j'attends... Ah ! Ah ! Tiens Mario ! Tiens Mario ! Tiens prends ça dans ta tronche ! Et hop là... Voilà... Et voilà ça c'est fait... Plus que deux... Euh... Oui donc pour moi... De toute façon le meilleur ça c'est clair... Ça reste... Asterix Obélix Mission Cléopathe... Que j'ai regardé une dizaine de fois... Facile quoi... C'était vraiment un film mais génial... Enfin après... En même temps... C'est normal... J'ai envie de dire... C'est un Lachaba qui l'a fait... Voilà... J'aime beaucoup les films de un Lachaba... Personnellement j'aime beaucoup cet acteur... Et euh... Ce dernier... Je sais plus par qui il a été fait... Mais euh... J'ai appris... J'ai regardé le film... Je suis quand même allé voir sur internet... Les critiques etc... Enfin j'étais déjà allé voir avant... Et il me semblait bien qu'elles étaient pas bonnes du tout... Et euh... Ça se comprend... Ça se comprend sincèrement... Le film... Les blagues tombent à plat... Et... Non franchement... Je... Certaines séquences sont pas mal... Faut l'avouer... Mais dans l'ensemble le jeu ne vaut... Euh... Le jeu... Non non c'est un film... C'est pas un jeu... On joue pas dedans... On joue pas... Le film ne vaut pas... Ouais euh... Ne vaut largement pas les autres... Enfin... Pas mal du tout... Enfin... Les critiques n'étaient pas bonnes non plus... Pour... Pour les critiques c'est le moins bon... Donc c'est pour vous dire... Moi j'ai vraiment trouvé euh... Astérix et Opix aux Jeux Olympiques... Nettement meilleur que le dernier opus qu'on a pu voir là... Enfin bref... C'est que mon avis... Je précise encore une fois de plus que... Pour moi euh... Astérix chez les bretons... Ouuuh... Ouah c'est bon je l'ai eu... N'est pas euh... Le... Astérix que j'attendais... Quand j'ai vu qu'ils allaient faire un nouvel Astérix sans film... Je me suis dit... Wouah c'est excellent... Euh... Et je suis allé voir sur internet... Et ils ont refusé le script de Gérard Junio... Je pense qu'ils auraient du accepter euh... Le fait de faire un Astérix Obélix en Hispanie... Ça aurait pu être pas mal du tout... Au lieu de s'acharner sur un Astérix chez les bretons là... Enfin bref... Hop toi je te tape... Voilà donc pour moi... L'Astérix... Le dernier Astérix... Franchement euh... Regardez le au moins une fois... Mais regardez le pas... Je sais pas combien de fois... Enfin je pense pas que vous vous accrocherez plus que ça... A ce fameux Astérix... Voilà voilà... C'est tout ce que je voulais dire sur les films... Et là nous voyons une petite cinématique... Nous disons qu'on peut appuyer là-bas dessus... Et on a combien de temps ? Ouais on a un peu moins d'une demi-heure... Puisque le jeu a bugué... Malheureusement... Je vais pas faire des vidéos... Oula je vais pas faire... Ah je suis plus subjective... Nous allons euh... Pas faire des vidéos trop longues... Je vous rassure... Et là je récupère un autre petit diamant... Je re-sauvegarde... Tac... Oh mince... Voilà... Ennemi tué... Nous en sommes à 98 les gens... Ennemi tué... Euh... Voilà... Petit temps de chargement... Et vous voyez que... Vu que j'ai réussi le truc du niveau... La petite musique du menu est revenue sur une autre version... Alors en trois versions de cette musique... Et ça donne vraiment beaucoup euh... Enfin moi j'aime beaucoup ça... Ah encore une petite baston je crois... Tum... 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 Je m'emballe un peu là j'avoue sur cette musique... J'aime beaucoup cette musique... Euh... Voilà voilà... Ouh... J'ai mis six boucliers... J'avais pas fait attention... On va essayer de pas trop l'étard bouge... Voilà... Tiens prends ça dans ta tronche... Et voilà... Où sont les autres ? Viens des tous... Viens des tous... Tiens prenez ça dans votre tronche... Vous voyez ça dans votre tronche... Hum hum hum... Mon dieu... Ah tiens... Tiens là je suis au respawn ennemi... Enfin j'étais... Ou si je pourrais avoir les trois là en même temps... Ah... Ah malheureusement... Et je n'ai pas le truc en feu c'est dommage... Et il y a un Romain que j'aime pas du tout... Qui lance des fléchettes là... Euh... Voilà... Ouf... Voilà c'est bon... Attendez je vais essayer de... De dégommer lui... Je vais faire un saut... Je sais pas trop comment ça s'appelle... Voilà... Voilà voilà... Hop... Tac 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 tac... Tac tac tac... Boum boum boum... Tiens prends ça dans ta face... Vous voyez... Même Obélix se met à nous aider... C'est pas mal du tout ça... Ou punaise... Ou pas eux... Vite... Vite... Potion magique... Magique potion... De la magique potion... Et... Voilà... Hop... Pour briser les boucliers... Ouais ça sert vraiment... Ouais je le savais... Mais c'est pas facile quand même... Ils sont assez hard ces ennemis... Avec leurs massues là... Euh... Voilà voilà... Enfin je dis hard... Bon le jeu est en soit... Pas si difficile que ça... Il est beaucoup... Beaucoup plus... Accessible que le premier... Qui était vraiment... Des fois... Autant dire honnêtement... Je vais vous dire très honnêtement... Il y a des endroits où... Où j'en ai chié... Voilà tout simplement... Euh... Bon je pense que je ferai une vidéo dessus... De toute façon ça c'est clair... Plus vite... Oh bien joué... Bien joué à moi... Euh... Enfin je dis bien joué... Ouais... Les gens vont me dire que je m'envoie des fleurs... Oula... 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 Je vais aller voir si la potion magique est revenue... Parce que là je trouve un peu beaucoup... Ah mince... Sans potion magique c'est pas très facile hein... J'avoue parce que c'est Romain là qui se dispose de... Ah 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 ah... Oh tu... Tiens voilà... Une fois qu'on a cassé l'homme ouclier ça va... Voilà... Hop là... Vite là où il va me toucher... Il va là là là... Ça c'était sûr... Hop ouh la tape magique potion... Je vais aller détruire la magique potion... Voilà... Prenez ça tous dans votre tête... Je vais essayer d'aller prendre de la vie pendant que j'ai la magique potion... Pour... Euh... Attention... Ah mais là je vais pas... Mince j'ai pris la Obélix là... Ah... Quelle boulette... Quelle boulette... Je viens... Je viens de faire... Voilà... Détruis le... C'est bien Obélix... Voilà... Non ! Voilà bien joué... Hop... Je dis bien joué... Ah bah c'était Obélix... C'est le gars... Voilà... Ah non pas lui... Ah... Il va m'en rester 7 à battre... Attendez je vais essayer de battre lui là... Euh... Est-ce que je peux faire... Ouh... Ah... Il va m'embêter lui là-bas... Ouh... Tiens voilà... Prends ça... Ouh bah nickel... Nickel nickel... Ouh là ça me fait gagner les casques tout ça... C'est cool... Non... Ah c'était juste... Ah il me reste plus 4... Bon bah c'est les 4 derniers hein... Si c'est clair... Hop... On a les 4 à l'écran... Vous voyez hein... Que les combats sont plutôt assez dynamiques... Euh... Hop là... Et tiens prends ça dans ta tronche... Voilà... Sinon je suis en train de réfléchir là en même temps... C'est pas très facile... Je ne suis pas capable de faire plein de choses en même temps... Euh... Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire à partir de ce jeu... De toute façon... Je pense que vous avez très bien compris que pour moi c'est mon astéris préféré... Et que j'ai vraiment adoré ce jeu... Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être devin pour le comprendre... Voilà je vais quand même sauvegarder maintenant... Euh... Pour pas... Au cas où ça plante... Voilà... Ah non il y a 30 casques de diamants... Oh putain pour moi ! J'avais 10 ans tout à l'heure... Et en fait il y en a 30... Oulala... Quelle grosse connerie j'ai dit... Hum... Euh... Enrager par la potion magique... Le... Hop... Double saut... Hop... Je prends l'ascenseur... Et hop là... Je reviendrai sauvegarder une fois... Je suis très désolé... Hop... Hop là... Hop là... Continuez... Continuez haut... Vite... Vite... Je veux du romain... Et on aura 70... Je crois... Attendez... Suspense... 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 Oh... Je vous rassure... Je suis pas devin... C'est juste que... Je l'ai fait... Ah mais attendez... Il y a un bouclier à gagner là... Attendez... Attendez... Bougez pas... Bougez pas... Bougez... Non... Voilà... J'avais cliqué sur 3 pour tout vous dire... J'ai eu de la chance que le jeu capte pas ce que j'ai voulu faire... Bon attendez... On va se battre un petit coup avec Obélix... Que je vous montre un peu quand même ce que ça n'allait avec Obélix... Parce que... Vous allez certainement pas le voir souvent dans ce jeu... Malheureusement... Je suis vraiment désolé pour les fans... De... De Obélix... Mais bon... Ils allaient pas apprécier... Euh... Voilà... Voilà... C'est un petit... Une petite illusion... Euh... Ah là... Au... Au... Au truc là... Qui dit que... Obélix n'est pas gros... Et là nous avons Ryuken... Aïe 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 aïe... Je sais pas comment il fait quand il fait son cri bizarre... Hop... Et non non non... Oui voilà... Et là c'est chiant... Je dois avouer... Je dois avec cet ennemi... Ouh... Je l'ai défoncé sa tronche... Tiens... Apprends ça... C'est assez agréable... Je pensais pas que c'était aussi morant d'être avec Obélix... Ouais... J'avoue que là je suis surpris... Oh par contre là... Je suis désolé mon Obélix là mais... Euh... J'ai de la magie de potion... Euh mince... A gagné... Eh... Où c'est ? Rond... Triangle... Triangle... Et croix... Voilà... Voilà... Je reviendrai avec Obélix après... Ne vous inquiétez pas... Mais si je veux de la magie de potion... J'irai prendre la magie de potion d'abord... Ça c'est clair... Hop... Je... Voilà... J'allais... Ouh... Il m'a frappé vilainement... Oups... Oups... Ouf... Vite la vil... Ah... Mon dieu... Ah... C'est un peu hard là... Voilà... Bon il nous en reste déjà plus de 36... On s'en est pas trop mal tiré... Bon j'ai dit que je reprenais Obélix... Voilà... Tiens... Apprends ça toi... Ah... Un x10 disponible... On s'en fout... Je m'en fous un peu des... Voilà... Des x10 là... Non pour moi ça m'intéresse pas ça... Enfin... Personnellement... J'aime mieux défoncer les romains... Enfin bref... On s'en fout... Ah... Je... Oula... Oui et là... Oh de la magie de potion encore disponible... Euh... Ah voilà... Je pense que c'est en 720p... D'accord ok... J'étais déjà en 720p... Ce n'est pas rare... Euh... Alors... Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop... Hop... Héron ! J'ai encore de la magie de potion... C'est vous ce manique... Je suis vraiment désolé pour ceux qui aiment Obélix... Euh... Voilà... Je ferai peut-être un épisode spécial Obélix d'ailleurs... Tiens... Ouais je pense ça pourrait être pas mal... Bon après je serais certainement obligé de prendre des Astérix à certains moments... Ouh... Y'a Ryuken... Ouh... Voilà... Comment vous avez pu le voir hein... Je m'en sors pas trop mal hein... Et là je vais dire ça... Je vais mourir à la fin... Au dernier Romain... Oh les Romains... Vous êtes des Romains... Oh non pas eux... Oh non pas eux... Vite... Vite... Trois... Et... Hop là... Nickel... Nickel... Voilà... Nickel... Bien joué... Et voilà... Vas-y... Vol sur Pluton... Et nous avons débloqué ce truc... Voilà... 24 932 casques... C'est pas trop mal... C'est pas trop mal... Euh... Rond... Hop... Rond ça va plus vite hein... Bravo bravo... Oh regardez... J'ai trouvé comment entrer dans le petit Vénitia... Il faut remettre en marche ses bateaux mouches... Et bah félicitations... Des bateaux mouches... N'importe quoi... Ils sont fous ces Romains... Ils sont fous ces Romains... Hop là... Hop... Là j'ai repris Astérix malheureusement... Attendez faut que j'en prenne Obélix... Non... Je vais pas prendre Obélix pour la bonne et simple raison... C'est qu'il y a un casque et je me sens plus à l'aise de le choper avec Astérix... Euh... Après je reprendrai la... Notre ami là... Et nous pouvons faire tourner Astérix en bourrique... Attendez... Voilà... Vous voyez c'est marrant ça... Bref... Euh... Alors attendez faut pas que je me loupe... Faut que je prenne le casque... Ouh... Non la caméra va me faire défaut... Attendez je l'ai toujours pris celui-là... Il faut que je le prenne... Il faut que je le prenne... Attendez... Ah... Ah... Ah oui c'est bon... Ah... J'étais en stress là... Ah je suis joie... Je l'ai pris... Et ça me donne 10 000 de sous en plus... Vous comprenez pourquoi j'ai voulu la prendre maintenant... Ah... Le soleil commence à revenir... Magnifique... Magnifique... Il n'y a rien à voir avec le jeu mais c'est pas grave... Hop... Hop là... Donc nous nous battons... Maladons sur un mâteau mouche... A votre gauche nous avons l'entrée au Vinitia... Et à notre droite le... Je ne sais pas autre quoi... Le début du niveau... La mer est plutôt calme... Nous avons pas de tempête... Nous avançons très tranquillement... Euh... La la la... Ouais je sais pas si vous avez entendu la musique... Je me suis tue exprès pour la musique... Rendez-vous compte quand même... Qu'est-ce que je ferais pas pour vous... Hop... Enfin je pense que m'entendre plus parler ça doit plutôt être... Ah... Ah une petite schématique bien atteinte... Tintintain... Tintintin... C'est juste énorme... C'est-à-dire que ce genre je doute... qu'on est dans la vraie vie, et bien même avec une telle force, ce ne serait pas possible. Cette porte est indestructible. Alors revenez donc me voir quand vous aurez de quoi payer. Parce que là, ça ne va pas être possible. Voilà, c'est vraiment les cinématiques que j'adore. Le genre de truc que j'aime dans ce jeu. Les cinématiques complètement délirantes. L'humour est vraiment présente et ça, c'est complètement énorme. Et là, il va falloir que je paye ce rapia de soldat qui ne veut pas me laisser passer. Tiens, apprends, mais presque 12 000 dollars, c'est injuste. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, là ? Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, de toute manière. Ah, une petite cinématique, parfait. Je vous la laisse admirer et on se quitte juste après. Wouhou ! Avez, César ! Avez aussi, Centurion Larry Craft. Alors, quelles sont les nouvelles ? J'en ai deux, César. Une bonne et une mauvaise. J'aime pas trop les nouvelles qui vont par deux, Larry Craft. Ça me rappelle deux irréductibles Gaulois que j'ai connus en armorique. Justement, César, Sam Fischer a prévenu le village gaulois de notre opération. Il est en ce moment même avec deux guerriers dans l'As Végum. Ah, Jupiter ! Il a ramené Astérix et Obélix ! Je ne connais pas leur nom, nommé César. Il y a un petit moustacheux et un gros à rayures. C'est marrant quand même. J'adore, j'adore. Alors, le mec, il s'est pris une grosse statue de lui, de César en plus, sur la tronche et il lui dit, par Junon, Larry Craft, lève-toi et marche. Le mec est super logique. César, tu es très intelligent. Bref, alors, attends. Il faut que je sauvegarde et on va se quitter tout de suite sur ce jeu. Voilà, donc c'était juste un petit truc. Larry Craft, c'est un petit clin d'œil que vous avez pu le remarquer à Lara Croft. Bon, bref, il n'est pas aussi esthétiquement réussi que Lara Croft, mais... Mais, voilà, voilà, voilà. Donc, c'est avec... Regarde la caméra, Obélix. Voilà, c'est bien, Obélix. Ne bouge plus, il est fixe. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà, donc c'est sur ces belles images de groupe qu'on se quitte. Obélix, la caméra Obélix. Bon, c'est pas grave. Il nous tourne le dos, il boude. Attendez, je vais le prendre, il sera peut-être content. Voilà. Ah, bah puis... Attendez. Ah, je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Allez, donc, c'est sur ce premier épisode se termine là. Donc, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur ce jeu. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce si ça vous a plu. Allez, salut à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501